à Sengwa Kongo, le maire de Kinshasa, voilà, c'est le moment où vous et moi nous avons un rendez-vous de Dimash. L'objet de la Kaki Binoete, ce qui m'a dit que c'est un petit déjeuner de mon café, c'est un petit déjeuner de mon café, c'est un petit déjeuner de mon café direct, c'est un déjeuner de mon déjeuner de Dimash. Qu'est-ce qui a été préconisé dans notre titre du jour ? Mes chers compatriotes, pour les aléas qui préconisaient, nous l'avons dit ainsi. Face aux voisins, face aux voisins beliqués, on construit un myre et non pas un pont. C'est l'effet entre les FADC et l'IRDF M23. Qu'est-ce qui se passe, Nakiboumba ? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? La réalité sur le terrain semble être confuse pour nous, puisque les aléas ont été confusés. Maintenant, il y a un déjeuner de mon 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 déjeuner. Et l'élo Dimash, c'est que j'ai aimé. C'est que j'ai aimé. Puisque l'objetant, si l'ici journée, FADC a quelque décreté, soi-disant a respecté ce seul effet. Et ceux qui sont habitués à nous suivre, savent que nous sommes la voix, où ça arrive à prendre les F ADC, en désormais les gouvernements, et en désец numéri terre. On a lancé le message du lobby du lobby de ta. On a un des tonnes qui sont commis. Jusqu'à un produit, après que je t'avise, c'est cette mise en fait. Et vous pouvez juste�ouvoir ce que vous avez aimé, les gens se sont organisés, ce qui faut mettre à côté des mains. Pas de cessation des hostilités, pas de retrait de positionnement et de troupes, assignons et continuons notre mobilisation. C'est ce que j'ai pu aimer quant à la question. Les réponses, tout ce matin, les hostilités ont commencé dans Kibumba, n'est-ce pas ? Les avions, la bussoba Sukhoi, l'Ikolo, en train de frapper, Nase, PK-10, PK-12, Yana, la lance-roquette, la FRDC, en train de continuer avec ça, la Moussa, la Oessengeli. Et c'est ce qui est souhaitable pour chacun de nous. Par contre, je vais vous amener également dans le discours de Mokondjambok à Wapina Brazzaville. Là, c'était un moment riche. Là, nous partageons. Avant de continuer, Bissona Bino, sur cette question, la lancée, elle est tellement importante. La Brazzaville, le président de la République, était clair. Face au voisin béliqué, ce n'est pas un myrrhe qui est envisageable, mais par contre, ce n'est pas un pont, mais le myrrhe. La première lecture de la situation à Kibumba. La situation étant dit, à Kibumba, sur la ligne de front entre le FRDC et l'IRDF-M23. Ça, c'est ce qui font rage. Et puis, il y a un autre dossier qui nous préoccupe. Il y a quelques lignes. Je ne me permettrai pas, il n'y a qu'à défendre ni Nicolas Kazadi ou encore Isidore Kwanja. Je ne me défend pas la vérité, mais moi, je défends toujours la vérité. Et c'est la vérité que je vais essayer d'expliquer dans ma campagne italienne, bon, la francophonie. Ah oui, je n'ai pas fait débat, je suis resté silencié et je leur ai dit, à chaque moment, vous êtes toujours rattrapés dans mes mots et dans mes pas. Est-ce qu'on a qu'on s'évangé dans le monde ? Pour la ligne, parce que nous travaillons pour la République. Mais moi, j'aime la vérité. Pour la conférence, c'est presque 324 millions de dollars, désolé, qu'ils déboussaient dans la francophonie. Qu'on nous a dit, c'est 66 millions de dollars d'euros, peut-être, qui a été arrêté avec le gouvernement, l'OIF, mais également sous contrôle de l'IGF certifié, et lesquels montrent à 66 millions de dollars, et tout cas, ils nous ont déboussé dans une totalité. Parce que pour qu'on en arrive à un budget de 324 millions, nous avons le paquet et la Cour des Comptes de fouiner des dents. De fouiner avec 324 millions. Nous sommes bien en train de s'éteindre, nous avons tous les mètres. Il y a beaucoup de politiciens, nous avons besoin de 4 000 dollars. Attends-moi, 10 000. 4 millions ! 324 ! Quand le ministre de Finance, Nicolas Cazadi, renvoie le directeur national des 9e B de la francophonie, Isidore Quanta, sur le box ou le banc désacquisé. Les 9e G de la francophonie ont coûté à la République plus de 300 millions de dollars américains contre une prévision de 48 millions de dollars, a dit le ministre de Finance. Pour plus de précision, notez que pas plus de 300, mais c'est 324 millions de bimakinas que c'est à Kadim. Il y a les à Dikola Cazadi. Selon l'Argentine nationale, ces montants exorbitants et dits aux mauvaises gestions du comité national d'organisation, Cégé, de Cégé, mais aussi du retard pris dans la réhabilitation et la construction de quelques infrastructures qui ont poussé le gouvernement à doubler, voire même à triper le coup. Le directeur national d'EG a décidé d'augmenter des rubriques de budget sans l'aval même du comité de pilotage. Cela nous a mis en difficulté, il a signé des ordres de paiement pour certains bénéficiaires que lui-même avait imaginés et décidé de récriter sans avoir la provision budgétaire nécessaire. Ce qui ne se fait pas, on ne peut pas accepter que la gestion soit faite avec une forme de légèreté, souligne Nicolas Cazadi. Et Isidore Kwanza n'a pas tardé. C'est la guerre. Ici, c'est la grande bataille. Je vous lis également Isidore Kwanza. Je vous donnerai ma lecture entre Nicolas Cazadi et Kwanza, « Peukosez n'enquête entre les deux quatre, les membres de la France, 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 les membres de la France. » Notre gestion, ça c'est Isidore. Notre gestion de l'organisation du 9e jeu de la francophonie a été très rigoureuse, transparente, judiciaise. Nous avons été accompagnés par l'IGF depuis notre prise de fonction jusqu'aujourd'hui. Toutes les opérations financières ont été faites sous le regard de l'IGF. Nous sommes surpris d'apprendre aussi dans les réseaux sociaux que l'IGF aurait coûté 324 millions de dollars. Alors que nous savons que le budget adopté par les comités de pilotage approuvé par l'OIF était de 66 900 000 euros, soit 66 millions de dollars, 900, à la moyenne, 70 millions de dollars, que nous n'avons toujours pas encore encaissé en totalité. En fait, quand nous avons le lobby, mon père a rendu 70 millions de dollars depuis que nous avons pu payer. Pour que nous avons marché en francophonie, nous avons marché dans la boulevard, mais c'est bêté et c'était terrible pour que nous nous avons payé. Isidore Kwanza explique que dans les 66 900 millions, le 66,9 millions de dollars, où il y a un budget, le ministère de la Finances a déjà décaissé, mais il n'a même pas terminé à décaisser ce montant. Parce que 324 millions dont Nicolas Kazadi explique devant l'opinion, il y a un décaissé comment et par qui. D'un côté, le bémol, ça peut se faire attendre par le fait qu'avant Kwanza Isidore a dirigé, j'ai la francophonie. Est-ce que Nicolas Kazadi fait la comptabilité dès l'entame ? Il y a un premier directeur de la francophonie, il y en a une première, il y a ensuite Chiyoyo. Après Chiyoyo, Kwanza est venu dans un des records, il y a un cas qui est pour ça. Est-ce que c'est de ceux qui avaient déjà avancés ? Le misalatata Raphaël est tellement mal, le misalatata stade de martyr est tellement mal, est-ce que Zaponais va avoir la valeur, l'obstance de Kwanza doit payer à l'heure non ? où c'est la somme de ce qu'a été en amont et en aval, mis à l'agéa francophonie, tout en mettant en exergue au Baninga Baibaki. Alors, si 324 millions de dollars dont Casa Didicola explique à l'opinion publique, serait le montant déboursé pour l'organisation des gènes de la francophonie, et qu'il y a des impayements, Isidore Kwanza, en appelant même à contribution le travail sanitaire de l'IGF, que Bazala est accompagné par lui, et le montant du budget convenu même par l'OIF, n'atteignait pas 70 millions de dollars, soit 66,9 millions. Et à ce moment-là, en ce moment-là, qui dit le nier, qui dit le coûtage ? Nous en appelons de tout lever dans ce jeu de ping-pong que la vérité éclate. Les autres sont venus dans la manière de donner des leçons, les autres se sont défendus. Et puis, je pense que M. Isidore Kwanza, c'est de son droit de s'expliquer, puisqu'en écoutant Nicolas Casa Didi, Nicolas Casa Didi est venu l'acquiser dans la place publique, inciter aussi à une action judiciaire contre celui-ci. Et si tel est le cas, 324 millions, au-delà de ce qui a été prévu, notamment 48 millions, et ses dépenses excessives, il la faisait de lui-même, ça, le comité de pilotage et tout ça, c'est qu'entre ministres de la finance, la directrice de la francophonie, Katina Bango, mokwa bongi, n'zela makala, mokwa bongi, koulungwana poste, et expliquer aux compatriotes d'où est parti ces milliers de dollars, ou millions d'ailleurs, que vous nous faites état. Ça énerve et ça choque. Dans cette histoire, de tout mevé, comme leader d'opinion, et nous vous disons que les enquêtes du point com vont s'y investir. Dès aujourd'hui, nous nous mettons et nous trouverons les coupons, les bons de sortie, nous passerons partout et on va récolter, et je promets à l'opinion, une enquête complète, détaillée, avec des noms et des complicités et ça va faire très mal. Mais le parquet, la cour des comptes, s'il relève d'un quelconque soupçon lié au détournement, eh bien, ces deux individus, ces deux personnes méritent de répondre de leurs attes puisqu'il s'agit de l'argent du contribuable. C'est notre argent. Baco géré en gros comme un patrimoine privé ou patrimoine familialité et venir avec des leçons qui ne tiennent pas debout devant la place publique, qui là, nous vous disons, chers compatriotes, non. Biso tozakunate. En fait, ce n'était qu'une introduction, je ne peux encore parler de ce que je vous ai réservé, mais de si on a m'intéressé un peu plus pour en commencer. Méni amoué. N'est-ce pas ? est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et ça, je vous invite, chers compatriotes, de prendre votre main en patience et de lire avec moi « Réalité Oazalène ». mais bonjour, c'est votre compatriote. Il y a au moins 313 abonnés qui sont là. Et ici, nous bénéficions de la présence d'un des abonnés ici en studio. Vous découvrirez à la fin de l'émission. Le combat entre le IRDF M23 et l'effort de CC Dimash, plusieurs sources civiles et sécuritaires précisent que les forces armées font recours aux grands moyens, y compris les attaques aériennes pour contenir les rebelles, empêcher ce que je suis en train de dire, empêcher ainsi leur tentative de débordement aux positions de FARDC par le parc pour débarquer peut-être, malheureusement, dans la ville de Goma. Jusqu'à présent, les lignes n'ont pas suffisamment bougé, précise les sources. Par contre, les terroristes qui continuent à faire bataille dans la cité de Kibumba jusqu'au niveau de trois antennes, certaines sources proches de groupes armés locaux parlent d'un renforcement de positionnement des rebelles près de Kibumba et c'est la part de militaires venus du Rwanda. Bon, ça, ce n'est qu'une allégation. Nous continuons encore ici. La situation reste tendue. Volatiles, ces images venaient du M23, rapporte de sources sécuritaires locales. Ça, vous êtes au moins informés et ces batailles vont jusqu'au niveau de trois antennes dans le territoire de Nürnangongo et ce n'est pas tellement loin de la ville de Goma puisque tout le monde sait au moins qu'il y a une nécessité qu'il faut. Mais je voudrais aussi utiliser l'appel de l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa. L'honorable Jean-Baptiste Kasekwa rapporte à le nord Kivu, Cid et la partie de l'Itourie. Voilà l'appel de cet honorable. À l'hobie, il appelle toute la communauté du nord Kivu à se rassembler contre la balkanisation. L'appel de l'honorable à l'hobie. Ma communauté est en train de se rassembler contre la balkanisation. Mais il y a aussi ceux qui se réclament en faisant partie du nord Kivu où il y a sous les dictats à Rwanda et même ceux qui sont en Kintasa ont le courage d'expliquer à tout le monde qu'il y a congolais mais de tous les congolais. Il y a les autres dans le nord Kivu qui disent qu'il y a congolais où nous sommes les houtes ou congolais. Peu importe les connotations et identités que vous nous prenez. Puisque la question c'est que la majeure des rwandophones qui vivent dans le nord Kivu font partie de la rébellion du M23 et des terroristes appuyés par le Rwanda. Même ceux qui sont ici à Kintasa au Parlement font partie du même complot même s'ils sont tentés de les boucler sans ouvrir leur bouche. Parce que nous avons donné de sérieux avretissements et les consorts s'ils n'apprennent pas à fermer de leur bouche pour se taire de moins de déclarations comme ils en ont l'habitude et cette fois-ci ils comprendront que Kintasa a la kakigalité. Tu seras traqué dans cette ville et tu n'auras pas où mettre ta patte. Puisque on ne peut pas comprendre le rebelle c'est un kakabino 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 et le rebelle des leçons c'est un kakabino. C'est bien l'initiative mais vous n'allez pas appeler puisque tant à plateau tant est-ce que vous avez constaté qu'il y a des Wazalendou tous dans le groupe des Wazalendou ils ne vont pas se solidariser avec vous dans l'initiative de chasser l'ennemi puisque nous considérons l'ennemi c'est le Rwanda mais quand il faut combattre le Rwanda et il se remette au côté contre les autres ethnies on va vendre la carte à nord à ce moment il y a une unité tant le ministre il y a fonction qu'est-ce qu'on appelle il y a travaux publics qui a été lu en 2018 je rappelle la goma la liste de peste parce que hier quand j'expliquais l'affaire à Gizarro les autres m'ont écrit oh attention tu t'es tu t'es tu t'es tu t'es tu t'es occupé de la gizarro moi je me dis de toutes les façons je me souviens quand je t'es ce qui est vrai c'est que en 2018 Patrick que M. Gizarro siège au Parlement congolais comme député national et que le président de la Votakie Wapi n'a oublié. J'ai été comme un des experts avocats à CEP. Je prends en témoin le professeur Tchoulombay, le président Jacques Meshabani, le maître Toussaint Kondé, le maître Takaïsé et tous les autres. Nous n'avions pas un siège de l'IDPS dans le territoire d'Yahovira. Et lequel siège s'appelerait siège à Yagizarro ? Non, mais il est libre de venir. Le colo honorable Bindoule a pu décider de venir adhérer à l'IDPS. Le colo honorable Excellence Eliaou, le cerveau d'État, a décidé à Koyakokotarabu sur l'IDPS. Ça, ce n'est pas un problème. Je viens d'analyser la situation à Nicolas Kazadina Kwanza. Je vous rappelle que tous les deux sont de l'IDPS. Et pourtant, je n'ai insulté ni l'un ni l'autre. Mais bon, je n'ai pas eu de l'IDPS, 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 de l'IDPS. Et en tant que tel, j'ai le droit de mettre un point de vie, de dire ce que je pense et d'expliquer aux Congolais ce qui doit être dit. qui vous dit qu'il y a un parti politique qu'il y a un parti politique. Il y a un parti politique. qu'il y a un parti politique. de l'IDPS, je n'ai pas eu Yabasangwa Kongo. Aimez cette vidéo, likons cette vidéo, partageons également cette vidéo et vous pouvez déposer dans le chat, le chat en ligne, messages, contributions. Bon, je ne peux pas aussi vous empêcher puisque ça là-bas il y a une chose que je ne sais pas dire aussi l'autre de moi que j'ai choqué. Je vais vous répondre à la fin. Je n'ai pas la fin et je n'ai pas le compliment. Je n'ai pas le compliment. Tu peux inciter qui tu es dans ma famille. Tu peux parler de moi comme tu attends et soit que tu es. Je n'ai pas le temps de répondre à tes. Si tu estimes faire mieux que moi, alors trouver une caméra commence à parler ce qui est constrictif que ce que je dis. Et à ce moment-là, le monde entier t'acclamera. Si tu viens m'insulter, osez un petit esprit puisque ce que je dis ça vous met mal à l'aise parce que vous dévalez votre plan et votre complot et surtout il n'y a pas le direct et le Rwanda c'est congoliste et il faut commencer à jeter et à faire des commentaires comme si vous êtes congolais comme si vous êtes congolais congolais il n'y a pas la zone il n'y a pas la zone est-ce qu'on est pour être congolais c'est un peu de français comme si vous êtes avec un sujet j' freueuse comme si vous étiez congolais avec un un peu un é softly je ne suis pas la zone mais je ne suis pas la zone et je suis un peu de français pour aller prendre 나 et je ne suis pas le häufig comme moi avec un conte mais ils servent pour l'intérêt du Rwanda. À ce qui est étranger, toute la diaspora qui se réclame être congolais mais d'origine du Rwanda, il ne se rassemble qu'entre les congolais, 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 ils ne me sont pas conscients qui se passent. Même si on remet vers le prophète, le prophète 18, vers 1, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui se plaît, ce qui lui plaît, et il se moque de tous les autres. Dans la version où on dit celui qui se tient à l'écart, cherche son propre intérêt, et il s'en fout de ce que les autres pensent. Par la blague, nous sommes à Barouande, qui se réclame. Je suis congorais, moi je suis venu dans le congorais, mes parents sont aussi dans le congorais, et quand nous sommes revenus dans le congorais avec Mousselet Kabira, on a plaste. Et en français, on a piqué crise. Voilà, on a piqué crise. On a piqué une pièce qui est là. Et il y a des gens. Nous sommes ici honorables qui ne sait pas. Lélo. Mon colomoi maoua, en titre, il y a mémoire, il y a souvenir. J'étais encore dans la région. C'est à quelques jours que j'ai pu décider de rejoindre la résistance de ceux qui chassaient Mobutu. Oh, le Cid Kivu, la ville de Bukav, se souvient encore du 29 octobre 96. 29 octobre 96, un homme était tombé à Bukav. C'est le Monseigneur Christophe Mouziriwa et ses collaborateurs qui ont été assassinés, tués par les Rwandais de la FDEL. Et aujourd'hui, c'est Dimash, jour mémorable pour tout Bukavu, pour la diocèse de Bukavu, pour tous les compatriotes de l'Est et de la République démocratique du Congo, la figure de ce grand martyr. Puisqu'il avait un discours nationaliste, il était un padre clair. Des hommes que l'Église catholique a perdus. Ce n'est pas des gens comme Mbongo. Mbongo a koko matachevi à Mouziriwa te. Mbongo, ma, ma na prêtre, ya pète, ya korompi. Ya motema li koundu, ya motema li kounya. Motema kio kio. N'est-ce que Mbongo, na chole. Pas des hommes comme Monseigneur Mouziriwa. Elle est où, toute la République qui se souvient de l'histoire, le 29 octobre 96, ce grand Baoba est tombé par des balles de Rwandais. Paix à son âme et il y a encore dans la conscience collective des hommes d'Église sur qui les peuples comptaient. Et depuis que cet homme est tombé au Siddhkivu, motomo sussu nanu te ala muki ala otair ya Mouziriwa na Siddhkivu. Nos prières vont dans le sens que la flamme qui l'a animée. Mais les grandes choses qui choquent et qui blessent à ce jour, c'est que la famille Mouziriwa, il n'y a jamais eu un procès qui t'a un procès. Il n'y a jamais eu de personnes poursuivies. Il n'y a jamais eu réparation de préjudice tant pour Monseigneur Mouziriwa et les deux autres prêtres. Nabatunyo Sombakufa qui n'a pas été tué seul. Lui et ses collaborateurs tous étaient assassinés. Ma famille, Nabatunyo, elle a perdu. Imagine que vous avez un prêtre et un prêtre qui est déjà évêque numéro un, à diocèse. Et vous le perdez comme ça. Combien de personnes dans la famille qui dépendaient de lui, qui mangeaient, qui allaient à l'école puisque lui supportait tout cela. et la famille se trouve dans la difficulté d'être un d'amministe aujourd'hui. Ils appellent à l'État et j'ai voulu faire de cet événement aujourd'hui en mémoire puisque j'étais encore dans la région et c'était dans mes premiers pas de commencer à sépatiser avec le mouvement rwandais qui est venu sous prétexte de libérer le Congo. Je n'avais pas encore toute ma conscience puisque j'étais mineur d'âge mais je n'oublierai jamais cette date du 26 octobre 1996. Et 29 octobre voulait-je dire, 29 octobre 1996. Et là, tous les jours le 29 octobre peuvent tomber dimanche et je n'ai pas dit que dit que je n'ai pas je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas pour accouplérer ce digne fils. Ça pouvait même faire écho aujourd'hui à ta église catholique Ignace et à Congo faire vraiment de qu'il était mémorable à l'image de cette grande figure. Bon, avec des gens comme Mbongo ou à ça la qu'elle connaît l'autre qu'on a intérêt. Pour qu'elle a intérêt ? Mbote et Rabatata qui nous suivent depuis Allemagne ceux qui nous suivent depuis Kasumba Lesa ceux qui nous suivent à Mokambo merci qui n'a kouloutou n'a buissot Didier Moukanda à partir de Kasumba Lesa Ops Dejen Moussala Kitokoye et nous nous disons salutations de tous ceux qui sont à Kasint au Yerushalem Yassi Kambo Katata Fumukim Bama Lesa qui suivent à travers le forum dans le groupe et il y a ceux qui aiment ce que nous faisons Je ne dis pas être donné des leçons ni encore je souhaite juste à ce qui me concerne être le modèle de jeune être celui qui inspire un peu plus de jeunes parce que pour les les victimes réclament toujours justice dans cette affaire et nous espérions qui vont les voulx les les trois bassins qui sont les du monde en Indonésie et Amazone et les congo nous avons Sous-titrage Société Radio-Canada C'est insupportable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est insupportable. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501